Notre invité aujourd'hui est hyper cool, c'est un jeune humoriste belge, la nouvelle étoile montante du stand-up. Il est drôle, joyeux, on va dire plutôt bien sapé, célibataire. Alors il habite à Ixelles, pas loin d'ici puisque nous sommes au parc Tenbosch. Son nom c'est Cody, on va lui demander s'il n'a pas deux minutes. Cody, qu'est-ce qui te plaît dans la commune d'Ixelles ? Ce qui me plaît c'est la multiculturalité et puis les espaces verts. Alors le parc Tenbosch c'est assez incroyable. C'est incroyable, moi j'adore venir ici parce qu'on n'a pas l'impression du tout d'être à Bruxelles. Je suis bien d'accord. C'est vrai, et puis il y a des petites allées, on peut se perdre. Très très bien entretenu je trouve aussi. Super bien entretenu, on a l'impression de... c'est encore mieux que Central Park. C'est encore mieux que Central Park. Mais oui, franchement. Pourquoi on vit à Central Park alors qu'on a le parc Tenbosch ? On peut venir ici, il y a des petits coins, des petits bancs pour les amoureux, moi j'adore. Je viens ici, parfois j'écris des poèmes. Ah bah écoute, non seulement tu es humoriste mais tu es aussi poète. Alors justement, pour l'humour, revenons-en à l'humour. Comment est venue cette idée ? Pourquoi est-ce que tu as fait de l'humour ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'aies dit « c'est mon métier » ? J'étais très timide quand j'étais petit et donc j'ai pris des cours de théâtre et ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire rire les copains, à imiter les profs, faire les discours de mariage de mes potes. Et là, c'était le déclic. Et il y a un ami qui m'a dit « arrête de faire ton métier, fais humoriste ». Et ton métier, donc tu as fait l'école de commerce, Sciences Po, des choses bien sérieuses. Exactement. Mais finalement, école de commerce, c'est peut-être pas pour rien parce que le titre de ton spectacle, à vendre. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'en tant qu'humoriste ou artiste, on est obligé de se vendre parce qu'il y a énormément d'humoristes. Et pourquoi me choisir moi plutôt qu'un autre ? C'est sur ça que je joue un petit peu et sur tout ce qu'on est prêt à faire pour se faire accepter du public. Et donc c'est un stand-up, donc tu parles à la première personne, tu t'adresses directement au public. Oui, je leur raconte un peu mes histoires, il y a des histoires vraies. La plupart des choses sont vraies d'ailleurs, je me raconte un petit peu et je raconte, je pars du personnel pour aller vers l'universel. D'accord, je suis sûre que tu es excellent pour les bonnes blagues. Alors je vais te demander deux minutes, je vais te dire moins une blague. Je ne sais pas si on était très clair, mais tu as compris ? Oui, j'ai compris. Ça c'est déjà très drôle. C'est déjà très drôle ? Ok, c'est bien parti. Codie, je te lance un défi. Tu as deux minutes pour que je vais te raconter une blague pour qu'elle soit un petit peu plus drôle ou en tout cas me donner des conseils. Pour faire de toi une humoriste. Oui, enfin ça va être compliqué, mais on va essayer. On va essayer. Salut beauté. Donc, non, tu vois déjà... C'est la blague ça. Ça c'est déjà très drôle. Ça commence très bien. Donc Marc envoie un message. C'est toujours très lent chez moi. Marc envoie un message. Salut beauté, j'espère que tu as bien dormi. Merci pour ton numéro. Marc. Réponse du message. Salut Marc, tout d'abord merci de m'avoir posé la question. Oui, j'ai bien dormi, mais je crains que la beauté ne soit... T'aies donné un faux numéro de contact parce que moi c'est Thomas. Courage et bonne journée. C'est pas très drôle. Mais à quel moment alors ? C'est drôle. Mais qu'en fait, Marc envoie un message à sa beauté qui est un mec. Qui est un mec. Et la beauté n'a pas donné le bon numéro. Il s'est pris un vent. Le quiproquo. Le quiproquo. Mais c'est un des procédés humoristiques très très utilisés. C'est-à-dire qu'on pense que c'est quelqu'un et puis en fait non. Et ça normalement, ça dirait que c'est censé être drôle. Alors moi je crois que peut-être pour rendre cette blague drôle, je sais pas ce qu'on peut faire. Elle est vraiment pas terrible en fait. En fait, elle est nulle cette blague. Je pense qu'elle est nulle. Et ça c'est très dur. Dans ce métier, c'est que parfois il faut accepter. Que ce soit nulle. Ok. Cody, on va prendre deux minutes pour parler de toi ? Deux minutes pour conclure ? Pour conclure, oui, tu en veux. On a plein de choses encore à se dire. Moi j'ai donc vu sur ta page Facebook. D'ailleurs, on va regarder la vidéo. Celle-ci, elle est très très géniale. Oh mec, j'ai un 405 ici. J'ai confié mon légende. Le monstre d'une opnèse existe. Donc le monstre de... Donc tu fais des vidéos, des capsules. Avec Pablo, on aime bien Pablo Andrés. Qui est un comédien formidable. Qui a plein de personnages. L'agent Verhagen, Ramon Koulo. Et comme on se connait plus longtemps, on a démarré un peu ensemble. On aime bien faire des petites vidéos. Mais c'est vraiment pour s'amuser entre nous comme ça. Et puis pour partager un peu avec ses nombreux fans. Alors qu'est-ce que tu préfères entre la scène et ces petites capsules ? Est-ce qu'il y a une préférence ? Est-ce que c'est complémentaire ? Aujourd'hui, c'est très très utile de faire des petites vidéos sur le web. Parce que ça permet de jouer. Puis ça permet de partager rapidement un truc avec les internautes. Et après, de faire la promo de nos spectacles. Donc ça, ça marche très bien. Et d'un point de vue travail ? D'un point de vue travail, là c'est vraiment de la récré. Ça dure 30 secondes. Et on écrit ça presque en improvisant. C'est différent du spectacle où on met plus de temps à écrire tous les textes du spectacle. Pour terminer, comment est-ce que tu pourrais résumer ton style d'humour ? Du stand-up. Mais est-ce que tu as un style précis ? Un style précis ? Humour-glamour. Humour-glamour. Ah oui, ça te va bien, je trouve. Toujours bien sapé. Mais drôle aussi. Bien sûr, très très drôle. Franchement, j'adore. Et puis surtout un sexe énorme. Ok. Mais écoute, en tout cas, je te souhaite un très bon été. Je ne peux pas croire que je viens de dire ça. Mais si, ce n'est pas grave. On ne va pas le couper. Je te souhaite une bonne continuation. Il est coupé déjà. Ben écoute, merci Cody d'avoir consacré ces 3 fois 2 minutes. On ne va quand même pas se quitter comme ça. On va regarder la fin du sketch. Ici, on est dans mon commissariat. Et j'imagine que tu es dans pourquoi. Rackage, volant l'étalage, alors ferme un peu ton petit clapet. Garde ! Écoute-moi bien, monsieur Verayen. Si je suis là, c'est parce que je suis le nouveau commissaire divisionnaire. Et par extension, ton chef. Alors plutôt que de t'occuper, mon petit anaconda, occupe-toi de ta caricone. Ok ? Connard ! Avec la chaise ! Avec la chaise ! Extra ! Avec la chaise !